Depuis son arrivée sur Wakfu en 2013, l'île des Wabit a toujours été une zone centrale du jeu. Elle occupe une partie importante de la progression des joueurs, avec l'arrivée au niveau 130-150. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on en parlait entre nous. Mais en 2023, on a enfin eu le déclic. Ça faisait trop longtemps que ce segment de la progression du joueur n'avait pas été retravaillé. Nous avons ressenti, plus que jamais, le besoin de rajeunir et remettre au goût du jour cette partie de l'expérience de Wakfu. On ne vous apprend rien, l'île des Wabit avait sérieusement besoin d'un grand coup de frais. Et cela aussi bien en termes de diversité que de circulation. C'est désormais chose faite, avec 5 nouvelles zones aux ambiances bien distinctes et immersives, propices à l'intégration d'une bonne grosse dose d'aventure. Que celles-ci soient pittoresques, épiques ou même inquiétantes, vous aurez tout le loisir de les explorer sans jamais vous perdre. Car oui, le temps des cheminements interminables dans des terriers qui se ressemblent tous est révolu. Plus grande, plus diversifiée, plus jolie et plus claire, c'est la nouvelle île Wabit. Comment aborder cette île ? Au fil des discussions, le concept prenait forme. L'idée maîtresse était simple. Si nous nous amusions, les joueurs en feraient d'eux-mêmes. Ainsi, naquit l'idée intrigante de bouleverser la chaîne alimentaire en introduisant des légumes carnivores et d'explorer les mystères de Saharach, une autre île remplie d'histoires et de secrets. Quand nous avons décidé de refaire l'île, on s'est dit, bon, on raconte quoi ? Wabit, lénald, il nous fallait des antagonistes. Et c'est comme ça que les légumes mutants sont arrivés. Des kawad qui attaquent des wabits, ça partait bien. Et par la suite, la trame narrative a pris forme. Chaque zone raconte une histoire. Mais celle de l'île Wabit semblait jusqu'à présent inachevée. Comment les lénalds ont-ils fait leur retour sur l'île ? Vous replaciez le Wabit sur son trône et ensuite ? C'est comme si nous avions l'introduction d'une histoire, mais pas sa conclusion. Les possibilités étaient inchinies, car malgré leur apparence, les Wabits sont loin d'être de simples créatures. Leur intelligence forme un écosystème cohérent, propice à une narration captivante et profonde. Un véritable Game of Thrones dans le monde Wabit d'aujourd'hui. En plus d'apporter un coup de frais sur l'île avec les nouvelles créatures, on en a profité pour créer du lien avec la série Wakfu et le jeu Dofus. Cette nouvelle narration a donc deux objectifs majeurs. Reconnecter avec les événements passés de l'âge des Dofus et ceux à venir dans la série d'une part, tout en apportant une nouvelle histoire, avec ses propres enjeux et résolutions. Vous en apprendrez davantage sur la personnalité du Wabit et son histoire, mais aussi sur les événements qui ont amené à la création des légumes mutants. Vous découvrirez également le peuple lénalbe, déchiré entre le traumatisme d'une guerre passée et leur volonté de bâtir une paix durable, malgré la trahison de leurs ennemis de toujours. Dans cette aventure, l'angle choisi permettait d'explorer des horizons inattendus, transformant une île jadis figée en un terrain de jeu dynamique et passionnant à l'ère du Wakfu. Des expérimentations incontrôlables, le retour d'une antique malédiction et le vol d'un Dofus incarnant les espoirs d'un peuple poilu. Un sacré programme pour nos aventuriers qui devront manier la kawotte, mais surtout le bâton pour amener le calme sur lui. Le point d'orque sera, bien sûr, le boss ultime Tal Kasha, ainsi que la fin de la quête, qui arriveront prochainement. Cette nouvelle mise à jour de Wakfu, en un mot, c'est un tournant. Eh oui, ma bonne dame, on n'est pas là pour enfiler des perles. Sous-titrage Société Radio-Canada